Bon, on va attendre un petit peu HHNS pour le moment, il n'y a aucun bureau. Alors, en attendant, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous, madame Eméra, mademoiselle Eméra ? Oui, bien sûr. Donc, sallam alaikum. Donc, avant de me présenter, je tiens à remercier l'équipe éthique déjà pour l'invitation et d'avoir pensé déjà à tenir ton bachelier avec cette initiative qui est très bénéfique. Donc, merci. Donc, je me présente, c'est mademoiselle Akab Eméra, étudiante en matière à ingénie des procédés, option génie chimiques et à l'USDHB, bien sûr, et secrétaire général du Procès-Clure. Alors, moi, c'est Amine Ben-Murta, je suis actuellement étudiant à l'École supérieure d'informatique et je suis membre du GlobePathique et je serai l'animateur de ce live pour aujourd'hui. Donc, déjà, on souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont en vidéo pour le live ou les remarquiner plus tard. Donc, c'est pour les bacheliers. Donc, l'objectif, le premier objectif, c'est de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Il n'y a pas de questions idiotiques, il n'y a pas de questions suites. Je vais le poser au leadjet.comf.com et notre guest, Amine Aqab, aujourd'hui, va se faire un plaisir, j'espère, d'y répondre le plus clairement possible. Donc, le sujet est à la séance d'aujourd'hui, c'est la spécialité sciences et technologies, à WebZouar principalement, mais puisque c'est le même programme, je suppose, quand même les universités, donc ce sera la spécialité en général. C'est bien cela. Oui, exactement. La fameuse spécialité. Très bien. Donc, on a préparé un groupe de questions. Donc, Amine a un petit peu de questions, quelques questions à vous poser. On espère, on pense que c'est les questions les Nassarmi sont en train de se poser le plus, notamment les bacheliers. Donc, on va attendre un petit peu. On va répondre à vos questions. Ou la question à la Yézib Jaya, peut-être qu'on y répondra à la fin. Donc, ce sera le sujet là, à la fin, peut-être. Donc, 24 personnes. Et donc, sinon, il y a une trentaine. En attendant, ceux qui sont là pour le moment, les 27 l'armes avec nous. Donc, je vous invite, si vous avez déjà des questions, je donne à vous poser en commentaire. On a fait des commentaires. Du coup, rien ne se perd, même quand on te pose ça du cas. Mais à l'instant, on va y répondre officiellement. Donc, ne vous inquiétez pas. Du coup, n'hésitez surtout pas. Alors, les questions sont à la spécialité ST. Ma chérie, vous avez besoin sur la spécialité en tant que tel. N'hésitez pas à nous poser la question. Donc, on va commencer, si vous permettez, mademoiselle Amira. Donc, alors, la première question, c'est de nous parler des étapes de votre formation, si possible. Bien sûr, la langue, les saadites. D'accord, très bien. Alors, tout d'abord, qui dit vous le bac ? D'accord. Bon, je vais parler à l'esté en général. Ma chine détaillée, justement, elle est juste à la spécialité taillée. Sinon, on va prendre des heures en ailleurs. Donc, esté, probablement, le bac, c'est entre 11, 80 à 12, 80 pour les scientifiques. Sinon, pour les matéliques, normalement, ça va être 10, 90. Donc, ça dépend. Une fois d'élo-esté, ça sera, bon, une année de temps commun. Donc, plusieurs spécialités, elle a déjà presque les mêmes modules fondamentaux. Donc, est-ce que c'est un rythme comme le choix de faire déjà 10 spécialités en ailleurs ? Les roumains, donc, GTR, télécommunications, automatique, électronique, électro-technique, génie des procédés, génie civil, génie mécanique, hydraulique et enfin géophysique. Donc, le choix, il convient, bien sûr, par classement. Donc, le mieux classé, il peut faire ce qu'il veut. Adnan GTR, c'est la meilleure classée. Oui, en général, c'est une spécialité ta MI. Mais il doit, il doit les majorons, ta LST. Voilà. Par la suite, on a un L3. Donc, il doit en L2. Ça dépend de la spécialité. C'est soit il cumulé ou t'en est en temps commun, la spécialité en elle-même. Sinon, il se spécialise déjà de la spécialité. Donc, tout dépend. On fait déjà qu'il y a une vie spécialité. Donc, tout dépend de la spécialité choisie. En L3. Donc, en L3, on a déjà une spécialité où il a toujours eu cumulé ou entre en commun, la spécialité. Et en S2, il a eu les modules le plus normalement du monde. On a eu un projet de fin de cycle. Bien sûr, il a eu un stage, une société ou une industrie selon la spécialité. Il a eu un posteur ou un rapport de stage. Et tu trouves comme une note d'un module. Après l'obtention de ta licence, bien sûr, par classement, il te donnera le choix de ta hanteur master. Très bien. Donc, je vais voir déjà, il y a des commentaires. Alors, bon, pour le moment, il n'y a pas de questions. Est-ce que c'est bon pour ceux qui sont en train de regarder le live manner ? Vous n'avez pas de questions par rapport à cela ? Et avant, c'est une question d'introduction. Donc, il n'y a pas vraiment de matière à poser de questions. Mais si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Donc, on va passer à la question suivante. Alors, on va avoir un petit peu plus de matière. Donc, on aimerait savoir si vous pourriez nous parler de votre parcours en tant qu'étudiante. Donc, c'est votre parcours personnel. Bien sûr, il n'y a pas de soucis. Donc, je vais vous dire un peu franchement, parce qu'en général, toujours, il y a donné où nous avons la vie en rose avec l'université ou la fameuse expression alors que ce n'est pas vrai. On va être honnête de leur côté. Donc, franchement, on a qui dit que le bataille. Malheureusement, je n'ai pas eu la moyenne de connaître. Donc, j'étais dans l'obligation de faire le meilleur des pires, d'après ce que je pensais faire après. Pour moi, c'était le meilleur des pires, donc d'être assistée. Et malheureusement, quand on est quitté l'université, il y avait beaucoup, beaucoup d'obstacles d'un côté, déjà sortir du cadre du carré de confort. Donc, on a fait des gens qu'on connaît et tout. Donc, l'université, c'est tout à fait un autre monde. Vous allez connaître des gens de 48 wilayah, des gens gentils, des profiteurs, des hypocrites, qui ont un souci peut-être côté la langue. Donc, côté la face, on a déjà qu'il fait chouette. Je me suis à l'université, je n'ai pas pu pousser comme ça. Il faut pousser dans le corps ou dans le corps, dans le corps, dans le corps ou dans le corps. C'est le choix nous lié, sincèrement. Voilà, donc en première année, j'avais déjà... Toujours en première année, j'ai découvert où je suis capable. Donc, en S1, en S2, je me suis rattrapée pour compenser. Après, bien sûr, j'ai eu le classement et vu que je n'ai pas vraiment bien classé, je n'ai pas de communication. Mais malheureusement, j'ai eu le classement et je me suis renseignée à les autres spécialités, surtout le ferant et tout. Et j'ai trouvé que génie de procédé, c'est un domaine vraiment intéressant. Donc, d'être génie de procédé, en L2, la même chose, c'était en commun. Génie de procédé. C'est-à-dire que j'ai eu le module, la majorité des spécialités, qui m'a génie sévée, génie mécanique, même chimie, d'ailleurs. L'image, c'est-à-dire qu'il y a eu des modules, encore un, qui m'a mis à 3, VOM. VOM, c'est-à-dire que le STHB, c'est le WESH. Le module WESH, d'ailleurs, c'est un... Personnellement, c'est le module le maquillage, le fameux, comme le parcours de l'université. Oui, voilà. Voilà, et on a trouvé, t'en est, comme le génie de procédé. J'ai bien classé en L3, par contre. Et dès que la spécialité, c'est le génie chimique. Je ne veux pas dire que c'est la meilleure spécialité en GP, mais c'est la meilleure classée. Sachant que le génie de procédé, déjà, fait 9 spécialités, là-bas. Dans le secteur physico-chimique. Très bien. Alors, on vous remercie pour votre partage d'expérience. Alors, j'ai quelques questions personnellement, vu que... J'aimerais juste poser une petite question par rapport à l'échec scolaire. J'ai vu que votre parcours, vous êtes entré en rattrapage et tout. Il y a beaucoup de personnes, les qui durent au rattrapage, ça les décourage. Ils n'ont pas le niveau et tout. Est-ce que vous trouvez que... Quelle est la leçon à tirer d'un rattrapage, selon vous ? Est-ce que, selon vous, ce serait mieux de se re-questionner ? Est-ce qu'il y a une petite spécialité ? Ou là, est-ce que c'est une deuxième chance ? Est-ce qu'il faut se rattraper ? Est-ce qu'il faut se donner à fond ? Qu'est-ce que vous en dites, Moutouma, par rapport à ça ? Vraiment, le rattrapage, c'est une deuxième chance. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit peu de rattrapage, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas bien, ou qu'il ne s'est pas mal. Il faut savoir que dans l'université, malheureusement, il y a des profs qui sont sabotés. Il va être direct. Il y a des profs qui sont en train de faire. Il y a des profs qui sont en train de faire. Donc, c'est vraiment une nouvelle chance que vous avez raté, d'un côté. D'un autre côté, c'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'il ne s'est pas malheureux, ou qu'il ne s'est pas malheureux, ou qu'il ne s'est pas malheureux. Non, non. C'est qu'il faut comprendre et apprendre ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des gens qui classent vraiment, ils ont des profs qui ont des profs. ont des profs qui ont des profs qui ont des profs. Donc, le conseil, j'espère que c'est que l'université, il faut comprendre pour être un bon ingénieur, pour avoir une bonne base, la spécialité d'accom, et apprendre. Donc, je vais te le faire. Oui. Très bien. Je t'ai que ça apporte ce conseil. Alors, on a une question en commentaire, et on va l'aborder un petit peu plus tard. Du coup, Hanis, on a une question sur les filières qui les portent facilement à l'étranger. On va l'aborder plus tard, c'est déjà fait. Du coup, on va temporiser un petit peu par rapport à cette question. Et on va passer à la question suivante. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du système LMD ? En quoi ça consiste ? Quelle est la différence entre LMD ou l'ingénierat à l'étrangerie ? Donc, LMD, déjà, selon le long terme, c'est licence, master et doctorat. Donc, elle a déjà trois ans de licence, après deux ans de master, après probablement, normalement, cinq ans de doctorat prolongé. Donc, ça dépend du chercheur, du doctorat, je vais prendre la recherche. Bon, sincèrement, on a l'ancien médecin, mais tant de m'indiche, vraiment beaucoup d'informations à l'Éra, vu qu'elle est LMD, donc je ne me suis pas vraiment renseignée à l'Éra. Ce qui est bien, ou je ne sais pas, il a bien aidé à l'écrire, c'est qu'il y a la possibilité de la blé d'être, c'est-à-dire par crédit, ou je m'interpelle par crédit. Donc, par exemple, un adjoupte S1, un lato, normal, sans rattrapage. Donc, le crédit, c'est 30 sur 30. Ou le S2, mettre la touche pour le MD, donc les examens normaux, ou mettre la touche pour le rattrapage. Si un D, un nombre de crédit, entre 15 et 30, j'aurais la possibilité de la blé d'être. Ou je m'interpelle par blé d'être, c'est que notre blé d'amour, par exemple, je suis en L2, notre blé d'être 3, ou je vais parler les modules, les mettre la touche en L2, en tête. en même temps, on a mis en L2. Donc, à dire, c'est un plus, un plus que le LMD. Tu n'as pas un avantage d'avancer. Pardon, je n'ai pas confiance. Par rapport à les crédits, c'est un avantage pour le système LMD, les mecs à avancer, c'est ça? Oui. C'est un bon avantage. Il y a aussi la possibilité avec les rôles publics à partir de la troisième année, alors que l'ingénierat, il fallait attendre cinq ans pour pouvoir avoir un diplôme. Oui, oui, malgré que, malgré la licence, mais les chances pour trouver un emploi sur le half-end-de-sac. Déjà, le master du Kapsuka c'est pas évident, alors que la licence... Mais selon vous, à part la situation actuelle dans les entreprises qui m'appellent, il n'y a pas vraiment beaucoup de postes d'emploi apparemment qui sont ouverts. Ça dépend des spécialités, ça dépend des entreprises, ça dépend des périodes. Mais est-ce que vous pensez que trois ans, c'est suffisant pour se spécialiser dans quelque chose? Trois ans. Sachant que nous, là, c'est en coma. C'est une très, très bonne question. Je vais parler de mon côté en tant qu'étudiante en génie des procédés. Franchement, ce master est spécialisé. Et là, trois ans, c'est en coma. Alors, il y a des détails vraiment dans la spécialité de l'éducation. Donc, c'était impossible de prendre la licence. La première année, c'était l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Deuxième année, c'était l'éducation de 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 l'éducation vraiment tronc en main. Un, trois, l'éducation de l'éducation et les modules est impossible d'être dans le béron en tant que un spécialiste en génie des procédés. Donc, c'est tellement un master parce qu'on s'est spécialisé et encore, deux ans, ce n'est pas suffisant. Après, bon, peut-être que ça dépend des spécialités. Des spécialités peut-être que fait trois ans. Allah a'ilam. Je ne crois pas. Honnestement, honnestement, parce que il y a un tronc en main que tant de spécialités. D'accord, je crois. Mais bon, ça reste un diplôme à avoir pour commencer. Moi, j'ai un technicien supérieur au moins dans le niveau normalement. C'est sûr, mieux que rien. Exactement. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Si d'un m'accache d'autres questions ou des commentaires, normalement, c'est bon jusqu'ici. OK. Alors, pouvez-vous nous donner un aperçu des modules étudiants en première année ? Globalement, très bien. Donc, il faut savoir que l'université, les modules sont divisés en unités. Donc, en première année, quand même déjà les unités des modules fondamentaux qui m'accueillent le majeur de l'ASSEA, comme maths, physique et chimiques. Donc, ça sera en quelque sorte une continuité en terminale. c'est une continuité. Bien sûr, il faut savoir les calculs matriciels, en chimie, il faut la thermodynamie, en physique, ce sera une continuité. Je suis déjà en terminale et ce n'est pas vraiment difficile. Il faut juste les mots techniques en français puisque tu formes déjà juste en arabe. voilà, c'est pour les modules fondamentaux. L'unité, la méthodologie, ce sera des TP, donc TP bureautique, le Word, Excel, PowerPoint, TP physique et TP chimie. C'est juste une approche à ce que vous avez vu. Théoriquement, c'est le cours de la chimie et de la physique. je vais vous donner deux autres modules dans la langue étrangère. donc c'est TCE, technique de communication et expression et la langue étrangère, l'héria français, donc la différence entre les accents et tout. c'est une primaire français et finalement, je connais comme un seul module de découverte. Vous allez découvrir quelques spécialités en elles que je vous ai citées en plus. C'est tout. Très bien. Très bien. Vous avez évoqué un petit problème on va dire par rapport au français sur les mots techniques et tout, sachant que nous, les étudiants en arabe avant la fac, donc ça nous fait une très bonne transition pour la prochaine question. Est-ce que la langue est un obstacle ? Sachant que les externes ou les externes ont eu la chance d'étudier qui mêlent l'Alger par exemple ou la Féida ou on lève les grandes villes ? Surtout, certains villages où parfois ils n'ont pas de professeurs de français ou ils ne peuvent pas étudier de la même façon qu'ils n'ont. du coup, est-ce que un demi-heure ils ont un obstacle ou est-ce que c'est facilement surmontable ? C'est un très très grand obstacle en fait la langue française parce que déjà 13 ans quand l'imam il maîtrise la langue mais les mots techniques après hop les mots techniques en français d'ailleurs d'après une expérience en première année déjà un chapitre chimique c'est nucléaire et c'est un chapitre très très facile c'était le chapitre le plus simple terminale l'examen je me souviens que les sept points des questions très simples mais les mots techniques tout simplement j'ai pas compris les mots techniques donc alors que je maîtrisais la langue mais c'était un problème les mots techniques que je les ai pas vraiment maîtrisés j'imagine donc d'autres peut-être ils ne maîtrisent pas la langue ou la jamais utiliser donc c'est un problème c'est un problème normalement les autorités normalement et les étudiants les cours de soutien en français surtout en première année après ils vont s'habituer très bien on a une question en commentaire est-ce que les spécialités t'as-tu en français oui en français d'accord vous n'avez pas reçu des instructions par rapport à la décision ministérielle en anglais il n'y a pas eu de changement par rapport à ça ou des changements côté administratif pour l'on a les lettres et tout c'est en anglais sinon tout est en français très bien d'accord alors est-ce que parmi notre public il y a des questions jusqu'ici ou il y en a pensé la majorité des commentaires c'est des remerciements du coup on comprend que l'on a bien bon normalement il n'y a pas de questions pour les commentaires jusqu'ici à part il y a une question est-ce que c'est vrai qu'en deuxième année il y a de l'onglet oui il y a un seul module anglais technique mais c'est vraiment je crois quelque chose juste quelques exos tu as un module il y a deux et il y a deux en anglais c'est tout d'accord ça concerne la spécialité STB non comme les spécialités du STHP d'accord donc est-ce que tous les modules sont en français c'est normal oui c'est bien ça c'est oui 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 tout est en français très bien d'accord il a pensé à l'échelle nationale normalement donc c'est pas qu'à l'IRESTHP alors Ducati qu'on passe à la prochaine question s'il n'y a pas d'autres questions en commentaire alors est-ce qu'on arrive à avoir du temps libre qui n'est qu'on n'en qu'à la spécialité est-ce que les gens ne sont qu'un chibbash ou de sacrifier ta vie on va dire tout dépend de la personne donc il faut savoir gérer le temps surtout surtout il faut profiter des samkans j'ai un ami déjà c'est le président de la club qui toujours il dit le conseil malheureusement j'ai un retard c'est que vous n'avez pas de néglige les études à l'ajal les études il faut savoir équilibrer donc vous n'avez pas de renforcer avec les études taquem et très le côté professionnel il faut tout le club pour faire des formations complémentaires parce qu'en fait malheureusement le diplôme la licence la master n'est pas suffisant pour faire des formations complémentaires je ne sais pas qui m'a les soft skills marketing infographie si vous êtes sur la spécialité par exemple télécommunication Arduino C++ j'ai mis des procédés par exemple les normes ISO HSE HACCP donc quelqu'un il y a vraiment beaucoup de choses à faire donc il faut juste savoir gérer le temps et profiter d'un moment avec vos amis labo domino labo logaro c'est comme vous voulez mais ne négligez pas mais vous aurez le temps vous aurez le temps il faut juste savoir équilibrer gérer le temps et intégrer vos clubs scientifiques déjà nous avons le CHP chaque spécialité a un club le club donc vous allez apprendre 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 à faire tout ce que vous voulez très bien alors donc il y a une question peut-on intégrer des clubs dès la première année bien sûr oui bien sûr je pense j'ai une petite remarque à faire les bacheliers je pense qu'ils ne sont pas très familiers avec la notion de club parce que je ne sais pas les clubs avant je ne sais pas le lycée je ne sais pas les clubs du coup les gens qui sont à la fac ils découvrent c'est quoi un club du tout est-ce que vous pourriez nous expliquer à peu près le concept je pense certains je ne sais pas le club ah bah il a la question que faites-vous exactement dans les clubs à l'ado d'accord donc les clubs scientifiques en général sont dédiés à aider les étudiants ça dépend ça dépend des clubs un drame des buts c'est de faire des formations complémentaires c'est en général c'est de sortir du carrière théorique mais d'abord nous avons un côté pratique côté professionnel donc en faisant des formations complémentaires peut-être des sorties pétagogiques des événements des événements scientifiques déjà c'est un événement d'orientation en ligne c'est d'orienter les étudiants voilà en général c'est aider les étudiants c'est des organisations par des étudiants pour les étudiants c'est nous-mêmes qui sommes membres des clubs ou c'est pas une administration les hakim en général c'est les étudiants d'un regroupement ils partagent les mêmes objectifs ils partagent les mêmes passions les mêmes ambitions c'est une petite famille aussi c'est une bonne ambiance c'est des amis qui me disent qui te font carrément les gens c'est bon donc est-ce que vous avez d'autres questions en commentaire j'espère qu'Amer a répondu à la vôtre jusqu'ici normalement donc on va passer à la question suivante j'aimerais vous confirmer que les trois les clubs ce n'est pas forcément qu'on peut faire la part des choses pas de soucis quand même par rapport à ça très bien une question quel que soit le live quelles sont les opportunités offertes par l'établissement après l'obtention du diplôme je ne vais pas parler qu'on va 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 parler donc j'ai déjà fait j'ai déjà fait plusieurs spécialités je ne peux pas détailler chaque spécialité sinon on va prendre trois heures donc en général il faut dire qu'on a des techniciens commerciaux qu'on a des ingénieurs des assistants ingénieurs des animateurs scientifiques etc en général c'est ça je ne peux pas vraiment détailler sinon la spécialité c'est ce que il y a des métiers dans la spécialité spécialement où je peux dériver comme métier très bien donc il y a le génie des procédés donc il fera déjà neuf spécialités donc génie chimique agroalimentaire pharmaceutique environnement traitement des eaux pétrolier raffinerie et développement durable donc un ingénieur en génie des procédés en général le travail c'est concevoir et adapter déjà les installations de procédés de fabrication physico-chimique en utilisant des modélisations des simulations bien sûr de production les ramener déjà pour sortir du bureau d'études l'échelle industrielle donc en général c'est l'application de la physico-chimie à l'échelle industrielle donc la spécialité c'est-à-dire le contrôle qualité la production les conceptions les installations de production etc et bien sûr les bureaux d'études très bien est-ce que tu peux m'adresser sur les grandes on va dire les entreprises de rêve par exemple sur le moment où est-ce que l'objectif est-ce que tu peux vous dire son attraque son attraque son attraque Pfizer Faital Merinal plusieurs secteurs mais en général c'est son attraque puisque c'est une grande entreprise algérienne on fait un bon salaire et tout très bien donc est-ce que qu'il y a des questions en commentaire alors qu'il y a mis en anglais ou là en arabe c'est en français les études donc alors qu'est-ce que je suis en français Nadie c'est pas quelle que soit la spécialité mon cher RST c'est quelle que soit la spécialité fière après il me semble que Abdalib Rahim peut-être qu'il y a un arabe je pense mais c'est la majorité en anglais du coup il va falloir vous adapter malheureusement alors donc il y a une question qui est un petit peu liée à ce qui a déjà fait commenté en anglais quelles sont les opportunités à l'étranger pas de la spécialité donc ça dépend il y a les bourses d'études est-ce que l'établissement il met les bourses d'études oui mais pour les majorants les personnes les classées ou bien tout au long du parcours universitaire taf les pays ça dépend de la convention donc l'université c'est pas c'est pas stable voilà sinon il y a des euros qui m'a comme les des vis-à-vis d'études en plus voilà très bien et est-ce que je trouve là c'est intéressant les opportunités les proposer à l'université ou est-ce que c'est mieux d'aller chercher soi-même est-ce que ça vaut le coup demain d'être major en Tégérie ou d'appuyer à l'université ou l'affaire d'être moitié moitié et en même temps tu as une moyenne pas mal on va dire 12 ou tu vas bien quand même qu'est-ce qui est le mieux selon vous est-ce que ça vaut le coup d'être à l'université vraiment à l'université il faut avoir une très très bonne moyenne d'un côté il faut pas vraiment se baser sur les affaires parce qu'on va être franche donc il faut pas vraiment se baser sur les affaires dans l'université il essaie d'équilibrer la vitesse il essaie de majorer il tente mais il se base pas parce que est-ce que vous avez une moyenne de nombre de places que chaque année il tourne la bourse aucune idée sincèrement pour être honnête les bourses en général les professeurs qui ont plusieurs professeurs déjà l'université ils ont eu la chance d'étudier à l'étranger juste les bourses à l'université quand ils étaient étudiants très bien on vous remercie est-ce qu'il y a des questions par rapport aux études à l'étranger des commentaires il y en avait normalement elle a répondu la question est-ce qu'il y en a d'autres on passe à la prochaine question ou là c'est bon apparemment vous expliquez très bien il n'y a pas eu de questions très bien allez je suis derrière d'autres questions il n'y a pas de souci alors on va aborder un autre sujet je parle je suis dans la cité quelles sont les conditions de vie je ne sais pas si vous êtes résidente à la cité universitaire mais est-ce que vous avez une idée des conditions de vie à la cité universitaire pas besoin normalement on le laisse qu'à faire c'est ça bon sincèrement je ne suis pas résidente mais j'ai des amis qui sont résidents les avis sont négatifs la résidence positivement malheureusement ils sont vraiment maltraités pour les résidences malheureusement normalement l'étudiant c'est l'élite le pays normalement ils devraient être traités mieux que ça malheureusement mais bon on a une question vraiment proche mais c'est d'après la vie des gens que je connais je comprends c'est voilà on espère que ça va s'améliorer j'espère j'espère alors par contre même si ce n'est pas des conditions on va dire excellentes ça reste quand même une bonne alternative d'art avec des examens par exemple je vais parler de mon cas par exemple la cause de la circulation de 1h à 1h30 du coup les examens 1h30 du coup je me retrouve à essayer d'aller à l'assisté universitaire avec la période chez des amis donc je trouve que avec le compromis parfois il vaut ça dépend des situations même si ce n'est pas le top au moins il est juste à côté du coup ça peut être une alternative exactement après ils sont obligés d'y rester on espère que les conditions vont s'améliorer avec le temps j'espère j'espère très bien alors donc on a une question pour revenir le sujet à l'étranger donc est-ce que la licence d'AliUSCHP est reconnue à l'étranger on va pousser un petit peu plus la question est-ce que l'élemme d'État à tout court il est reconnu à l'étranger sur le master doctorat ça dépend tout dépend de l'université donc l'USTHB elle est connue mais qu'elle est reconnue à l'échelle internationale malgré qu'elle n'est pas bien classée mais quand même le diplôme à l'USTHB il est reconnu mais sinon les autres universités je crois pas quels sont les pays les étudiants à l'USTHB diplôme vous n'avez pas une idée la France ou le Canada d'accord c'est ou par rapport à la spécialité TAC genre la génie chimique la France la Suisse c'est par rapport à la facilité du protocole pour y aller ou là c'est d'autres raisons ou à l'échelle spécialement la France ou la Suisse à la facilité parce que c'est facile de t'accompagner d'autres pays comme l'Amérique ou l'Angleterre c'est le rêve mais est-ce qu'il y a il y a plusieurs qui disent les étrangers et ils doivent dire l'équivalent même si tu as un diplôme reconnu est-ce que c'est vrai oui il y a un master professionnel il faut refaire déjà le contrat en L3 il faut refaire quand il y a un master il faut refaire le master 1 et le master 2 parce que on n'a pas un master professionnel oui quand même tu as-tu attiré à quoi ? oui oui carrément mais est-ce qu'il y a qu'il y a des offres quelque part au moins ? sans avoir à refaire ? ça dépend oui quand il y a des offres à l'étranger le plus différent c'est le CHP très bien alors une autre question en dehors du contexte des études à l'étranger est-ce qu'on peut avoir notre propre business en même temps qu'à la Nangaro ? est-ce que vous connaissez des étudiants random leur business leur startup ? oui oui j'ai des amis le business il faut savoir gérer le temps en Jamaica il faut savoir gérer le temps d'accord donc question t'as-t'as à dire oui donc on a une autre question de précision par rapport au master Alexia Bouchrotik il faut le refaire c'est bien cela oui parce qu'il n'y a pas de master professionnel d'accord donc c'est deux ans c'est ça ? deux ans de master donc master 1 et master 2 voilà est-ce qu'il y a d'autres questions en fait commentaire ? tant que mazana sujet à l'étude à l'étranger je sais que c'est c'est un sujet que normalement il s'observe je suis un petit peu étonné que ma cache beaucoup de questions mais bon de toute façon n'hésitez pas même si on passe à un sujet à l'étranger vous pouvez reparler d'un autre sujet auparavant donc pour ce les sacsar mazana oui les études à l'ESTHB la majorité des universités en Algérie en français exclusivement mais peut-être certaines exceptions d'accord donc c'est pour répondre à quelques-uns donc on va passer à la prochaine question donc c'est une question assez directe est-ce que vous avez regretté votre choix sincèrement au début oui au début j'ai regretté le choix que ce soit ST ou la génie de procédé parce que j'ai eu quelques problèmes avec la spécialité et d'autres donc j'ai regretté mais après en licence je me suis spécialisée en HVH les modules même petit le club donc process club j'avais bon j'ai eu des opportunités de shift la spécialité en elle-même qui est très intéressante donc j'ai pas regretté peut-être en Algérie je suis mais j'espère à l'étranger j'espère que j'aurai la chance Inchallah voilà alors on a une autre question donc quelles sont les filières qui offrent facilement du travail bon sincèrement comme les spécialités c'est tout dépend 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 sincèrement parce que parce que nous nous avons toujours dit la vie en rose la vie en rose après j'aimerais bien m'en d'oqué qu'il y a du rach et qu'il y a le rach après j'ai m'en d'oqué à la rach parce qu'après le rach il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a parce que sincèrement on a qui est comme il y a la GTR télécommunication électronique GTR télécommunication électronique les meilleures spécialités en est et tout mon grand frère est télécommunication et il était obligé que il me docteur il il dépend des procéder peut-être donc ça dépend tout dépend de tout tout le bien sûr bien sûr une autre question je ne sais pas si vous pourrez y répondre vu que c'est pas trop la spécialité par contre mais en quoi consiste la télécommunication de manière générale donc la télécommunication normalement ça consiste à le système les réseaux genre je vais aussi répondre vu que j'ai quelques petites notions donc selon la télécommunication en quelque sorte la spécialité tout ce qui touche au réseau donc la sécurité dans les réseaux comment les mettre en place leurs architectures les différents protocoles réseaux donc c'est un tout c'est pas télécommunication c'est pas juste un mot c'est un mot qui cache beaucoup de choses qui m'est relou donc je vous invite vous êtes passionné par les réseaux par l'informatique par tout ce qui est serveur c'est vraiment quelque chose de très intéressant alors une autre question pouvez-vous nous expliquer est-ce que c'est facile d'avoir un stage pratique il y a des questions voilà bon malheureusement l'université est-ce que c'est déjà pour faire un stage pratique que pour les gens on est trois donc il faut vraiment avoir la scolarité ou la te connaître comme je suis je ne sais pas parce qu'il y a des comme le malheureusement normalement c'est un droit donc normalement on a le droit de faire le nombre parce que c'est un plus l'université je dirais le côté théorique le côté théorique c'est vraiment fatigant après le côté professionnel c'est complètement différent malheureusement malheureusement il m'a duré le l3 mais il faut insister au la scolarité insister à l'éton je suis à l'éton de la l3 c'est des stages ouvriers c'est ça c'est des stages d'introduction c'est pas ça dépend ça dépend c'est qu'il y a que je suis à Marifa et il m'a donné le cours pour qu'il y ait un stage sinon on va se mettre le 3 pour qu'il y ait le projet de fin d'études malheureusement très bien donc tout le monde comme par contre c'est obligatoire pour le projet de fin d'études c'est ça les m'aider un stage d'accord alors une autre question au bout de quelle année on peut aller à l'étranger l'année 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 par exemple quand on est deux tout la à l'étranger c'est quand on est en master deux donc c'est le cycle en quelque sorte c'est plus intéressant de partir au début de cycle oui déjà la majorité soit en master un sauf les 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 très bien alors est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a des universités les gens de la spécialité sur les universités on va dire par exemple les universités ils n'ont pas tenté mais mes amis ici ici il y a des spécialités sur les banaux qui ont fait bien sûr le domaine j'ai pas vraiment d'idée à l'université ou les amis qui sont donc je suis vraiment des noms pressés ou les courses à l'étranger à l'université est-ce que on va dire l'université est-ce qu'on va dire l'opportunité à l'université ou la spécialité dans le cas où la majorité est-ce que c'est bon oui tout dépend de la convention qu'à l'université donc qu'à l'université ou la qu'à l'université ou la l'imdoul que l'offre donc tout dépend alors est-ce qu'à l'USDHP on étudie l'architecture bon question générale non on n'a qu'à l'USDHP l'architecture il y a l'USDHP oui il y a l'USDHP sinon il y a des centres de formation qui m'a t'a gardé il y a une filière qui consiste à l'architecture apparemment donc il y a une école qui est dédiée à l'architecture c'est l'EPO qu'à l'USDHP il y a l'USDHP l'internet qu'à l'USDHP EAP A U voilà donc je vais la faire monter l'EPO ils sont spécialisés dans tout ce qui est l'architecture donc je pense même l'urbanisme littéral alors est-ce que vous avez d'autres questions par rapport surtout à la spécialité ST je m'en occorre vraiment à ce sujet parce que notre invité est une spécialité ST donc il a habité tout s'il fait de son expérience de préférence sur la spécialité ST aucune autre question est-ce que vous pouvez nous parler de vos ambitions donc vous êtes encore étudiante mais comment vous voyez on va dire dans 5 ans HDEC idéalement idéalement sincèrement j'aimerais bien j'aimerais bien s'intégrer beaucoup plus la spécialité carré parce que comme j'avais dit elle est très très intéressante donc qui touche vraiment la majorité des secteurs des secteurs industriels donc chimiques cosmétiques détergents agroalimentaires pharmaceutiques j'espère 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 que j'aurai la chance de faire un projet personnel dans le domaine et d'aider le maximum d'étudiants de s'intégrer et beaucoup plus beaucoup plus la production algérienne parce que maintenant je suis vraiment beaucoup beaucoup de production algérienne alors que les ingénieurs ont géné des procédés c'est malheureux ah bah une autre question on a génie des procédés ça consiste en quoi ? à dire les algériques donc le génie des procédés déjà c'est l'application du physico-chimie à les seuls industriels donc c'est tout un processus de production de A à Z donc de la matière première jusqu'au produit fini voilà donc tout dépend le domaine comme qu'il y a neuf domaines génie chimique il englobe comme les domaines que l'agène des procédés que ce soit production cosmétique détergent etc on a côté pharmaceutique c'est la production des médicaments le contrôle de la qualité des hommes on a côté agroalimentaire comme les industries agroalimentaires qui m'en a côté en général les jus macarons et tout les pâtes et tout on a le côté pétrolier donc la raffinerie tout ce qui est pétrole même ce qu'on appelle enfin les distillats du produit le pétrole qui m'a l'essence et tout l'environnement elle a le développement durable c'est tout ce qui est énergie renouvelable des trucs biodégradables etc le traitement des loups donc c'est un domaine très très vaste en général donc c'est la physico-chimie et l'industrie très bien alors pour enchaîner est-ce que vous pourriez nous rappeler les modules de base de la génie des procédés normalement nous avons un petit peu plus spécifique mais bon on va dire les modules les plus importants c'est les opérations unitaires les installations les industries le transfert de chaleur transfert de matière la thermodynamique donc les modules essentiels les ingénieurs de génie des procédés économiques très bien alors par rapport aux mathématiques à l'échelle de l'université est-ce que c'est plus difficile je suppose à l'établisser oui parce que la réconclu va c'est un peu plus compliqué que la c'est tout à fait normal mais le c'est tout oui je vous conseille les sujets à l'écran les connex à côté de l'USTHB donc il y a les sujets à l'avance les fatos ou ils les diront dans les paquets ou les bichons donc je vous conseille à l'écran ou à l'écran à l'écran alors est-ce qu'il y a d'autres questions à l'écran à l'écran à l'écran à l'écran à l'écran du coup si tu es toujours intéressé par les pros tu auras des informations à l'architecture mais on a un domaine qui va vraiment parler à l'écran alors est-ce qu'il y a d'autres questions normalement c'est bon vu que je vous remercie mademoiselle c'était une séance très instructive pour votre temps pour vos réponses merci à vous et si vous avez des derniers mots et merci pour l'initiative j'espère j'espère que nous nous avons le minimum donc j'espère qu'on a une bonne expérience l'écran voilà le dernier conseil c'est le premier le dernier conseil c'est profiter des 50 à l'écran que ce soit côté études côté formation et côté amitié ou la côté d'arc et tout il faut profiter vraiment les 50 à l'écran je vous souhaite mon courage merci je vous remercie en tout cas pour votre temps du coup donc merci pour vos réponses on espère vous avoir dans votre live il y a deux petites questions je vais y répondre rapidement et pas de souci pour la cité universitaire ça dépend et pour la définition d'électrotechnique je pense il y aura un live à la Polytech je ne sais pas il y aura déjà mais je pense qu'il y aura un live à la Polytech où il y aura sûrement l'électrotechnique du coup je veux que la personne qui va dire elle sera bien plus apte à vous répondre du coup merci Améra et à une prochaine fois inshallah merci bon courage bon courage également merci 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 merci